Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce samedi 3 juin 2023, 12h50, heureux du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages vraiment appréciés, merci à ceux qui m'envoient aussi des dons, je vous remercie infiniment, c'est vraiment très apprécié. J'ai reçu des dons cette semaine et j'ai envoyé des messages personnels à ces gens-là et je vous remercie infiniment. Je partage quelque chose, une information sur laquelle je suis tombé par hasard, quelque chose qu'on sait qu'il existe mais qu'on oublie, dont on ne porte pas vraiment attention. Et ça m'a renversé que ce soit aussi nombreux et aussi grand ce chiffre-là. C'est le nombre d'enfants disparus par année. Parce que je suis tombé sur une nouvelle et cette nouvelle-là m'a amené à faire juste une recherche globale sur Google pour savoir combien il y en avait par année. C'était le US Sun, originalement, la nouvelle qui m'a frappé. C'est celle-là, le US Sun, qui rapporte que près de 30 enfants disparaissent d'une ville en deux semaines et les policiers disent qu'ils n'ont jamais rien vu de tel. En l'espace de deux semaines, près de 30 enfants ont disparu à Cleveland, suscitant l'inquiétude d'un chef de police local qui a déclaré qu'ils n'avaient rien vu de tel en 33 ans de carrière. Pas moins de 27 enfants ont été portés disparus dans la grande région de Cleveland, selon le chef de police de Newburgh, de Newburgh Heights, John Mayjoy. Le chef de police a qualifié de sans précédent le nombre d'enfants disparus dans la région de Cleveland. Wow! Mayjoy est également président du conseil d'administration de Cleveland Missing, une organisation but non lucrative de l'Ohio qui offre un soutien direct aux amis et aux familles à la recherche d'un être cher disparu. Il a appelé le nombre d'enfants disparus dont l'âge varie entre 12 à 17 ans de 100 précédents. Il s'est même adressé aux journalistes. Il y a toujours des hauts et des bas avec les personnes disparues, mais cette année, cela semble être une année extraordinaire. Donc, beaucoup, je vous laisse ça dans la boîte de description, ça parle de ces cas-là plus précisément, mais ça nous dit aussi plus de 15 000 enfants ont été portés disparus dans l'Ohio l'année dernière. 15 000 enfants. C'est l'équivalent de presque deux fois la ville dans laquelle je vis. Et quatre d'entre eux ont été retrouvés morts des 15 000. Dans plus de 8 500 cas, l'enlèvement a joué un rôle. 34 cas étant le résultat d'enlèvement par un parent non gardien. Selon un rapport du procureur général de l'Ohio, Dave Yoast, seuls cinq des cas découlaient d'enfants kidnappés par un étranger. La police a pu retrouver 36 % des enfants, mais 615 étaient toujours portés disparus au début de 2023. Ça m'a amené à faire une recherche. J'ai juste tapé combien d'enfants disparaissent chaque année. Les premières statistiques nationales sur les enfants disparus ont été publiées en 1987, lorsque plus de 57 000 cas ont été signalés. En 2019, il y a eu 40 425 cas d'enfants disparus. Les feux, en 2019, représentaient la majorité de tous les rapports d'enfants disparus à près de 30 000. Au Royaume-Uni, on estime que 112 853 enfants sont portés disparus chaque année. Selon le FBI, en 2020, il y a eu 365 348 enfants disparus. En 2019, le nombre de ces enfants disparus était aussi grand. Toutes les 40 secondes, un enfant disparaît ou est enlevé aux États-Unis. Environ 840 000 enfants sont portés disparus chaque année aux États-Unis. Mais voyons donc, c'est complètement hallucinant. Les statistiques sont là. C'est très, très épeurant. Une fille sur cinq sera enlevé ou kidnappée ou disparaîtra. Et un garçon sur dix... Hallucinant! Je ne pensais vraiment pas que c'était aussi grand. le nombre d'enfants qui pouvaient disparaître. Je laisse ça dans la boîte de description. Ça fait réfléchir. Je peux vous dire une chose. Wow! Tout un... Tout un choc. Bon samedi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada